Bonjour, voici le résumé du Conseil de l'Ordre du 28 novembre 2023 en deux minutes. Trois sujets ont été abordés essentiellement au cours de ce Conseil de l'Ordre. Le premier, ce sont les finances de la CARPA, puisque le budget de la CARPA nous a été présenté. Ces finances sont en très bon état, c'est une très bonne nouvelle. C'est d'abord le signe d'une gestion raisonnée des finances de la CARPA, mais c'est une très bonne nouvelle surtout parce que cela permet de maintenir un haut niveau et même d'augmenter le financement des missions d'aide juridictionnelle, d'accès au droit que déploie le barreau de Paris depuis un certain nombre d'années. Et donc, on va pouvoir continuer ces missions-là. Deuxième sujet qui a été abordé au cours de ce Conseil de l'Ordre, c'est la nécessaire évolution du cadre réglementaire en matière de domicile qui est imposé à l'avocat. Depuis un certain nombre d'années, les pratiques évoluent, notamment post-pandémie, aussi au gré des évolutions technologiques. Et donc, il nous a paru nécessaire d'assouplir ce cadre, tout en maintenant un niveau d'exigence en matière d'indépendance, en matière de dignité, en matière surtout de préservation du secret professionnel. Et donc, un certain nombre de propositions ont été faites afin d'adapter ce cadre. Enfin, troisième sujet qui a été abordé, c'est le projet de loi actuellement en discussion au Parlement relatif à l'immigration. Et nous avons adopté une résolution qui condamne une grande partie des dispositions qui sont contenues dans ce projet de loi, car elles nous apparaissent contraires aux droits européens, contraires aux droits internationaux, et plus contraires de manière générale aux principes de dignité et d'humanité qui devraient présider en la matière, et qui contrevient à l'engagement des avocats sur le terrain, aux côtés de ces personnes particulièrement précaires et fragiles. Voilà en quelques mots ce qui a été discuté au cours de ce Conseil de l'Ordre. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada